Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Excellent Père de grâce, nous te bénissons Merci pour ton intervention Intervention céleste, divine Merci pour tes anges qui sont déployés dans les situations que nous traversons Merci Assurément Seigneur, tu redonnes de la joie à un cœur qui t'est abattu Et tu redonnes de l'espérance à quelqu'un qui avait totalement perdu confiance et espoir Merci parce que l'avenir redevient radieux pour plus d'une personne ce matin Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Manifeste ta puissance au milieu de nous Relâche ta parole Il me semble que les serviteurs inutiles Utilise-nous par la temple, parle-nous, édifie-nous Que ta parole Seigneur soit ce marteau-là qui brise le roc ce matin Au nom de Jésus Christ Que ta parole parte avec vitesse Avec vitesse Et qu'elle ait un impact En la vie De mes frères, de mes sœurs Dans nos vies à chacun de nous Au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Amen, 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 Amen On peut acclamer le Seigneur Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu Je peux faire mieux que ça pour ton Dieu Tant de célébration, tant de réjouissance Tu as dansé pour le mariage Tu ne danses pas pour ton Dieu ce matin Hey, Hey Est-ce que tu peux acclamer Sauter pour ton Dieu Hey, Amen Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu, Gloire à Dieu On peut prendre place dans sa présence Amen, Amen On peut prendre place Waouh, je reconnais que les corps sont un peu fatigués Mais bon Amen Waouh Nous bénissons le Seigneur Pour cette magnifique journée qu'il a faite Voici la journée qu'il a faite Qu'elle soit pour toi, pour moi, pour chacun de nous Un sujet d'allégresse et de joie A cela nous disons tous Amen Oh, qu'est-ce qui se passe? Amen Bon, je comprends, peut-être que tu es habitué à voir le pasteur Célestin ici Donc moi, écoute Bon, c'est pas grave Amen Nous bénissons le nom du Seigneur C'est vraiment un privilège Un privilège Un honneur Je veux vraiment que vous me dites à bénir le Seigneur pour nos parents Le pasteur Célestin et Apérenadé qui nous donnent de précieux conseils Qui nous soutiennent dans leur prière Ils ont vu, ils ont vu en fait, ils ont vu que nous ne sommes pas parfaits Ils ont vu que nous sommes faillibles Mais, voilà, ils ont décidé de nous faire confiance Et puis, surtout de nous aider Amen Nous sommes très faillibles Wow Très faillibles Très faillibles Amen Mais, c'est un cœur d'amour qui permet à des personnes de te porter C'est seulement l'amour Amen De sorte que là, là où on est imparfait Là où on a des insuffisances, des manquements Ils nous regardent Ils nous corrigent Puis, ils nous mettent sur les rails Amen C'est pourquoi Il ne faut pas être un électron libre Ne sois pas un électron libre Mets-toi sous l'autorité de quelqu'un Amen Excusez-moi, la voix est un peu Un peu roc là, ce matin Mais le Saint-Esprit est là Amen Voilà, c'est parti Alors, voilà Donc, nous bénissons également le Seigneur pour le pasteur Ivan Castanou Notre père à tous Amen Et laisse-moi te dire que ce n'est pas encore trop tard Tu peux prendre ton billet d'avion pour un pack conférence Tu peux le faire Tu peux Rappelle-toi Le message de la semaine dernière Le figuier, il ne peut plus peu produire du fruit Amen Voilà Alors, je veux rebondir sur cette information Que le père a donnée Notre papa a donné C'est effectivement Ce n'est pas le dernier Mais voilà Il y a un départ qui s'annonce Un départ qui se profile Donc, toute la semaine On était vraiment, vraiment Bousculé Dans les Justement dans les affaires concernant ce départ là Et je vous assure Depuis cette semaine a été vraiment difficile Difficile en termes d'organisation en fait Amen Et nous avons également Les mariés de la semaine dernière Et d'hier Qui ont eu la brillante idée De me demander de faire la modé Donc, vous voyez Deux semaines de modé d'affilé Hier, on était au mariage Alors, quand tu dis aux gens Au moment où je pars Je pars Tu m'as déjà Déjà, déjà Frère, tu sais pas Je sais pas Ce matin À 7h30 7h 8h moins Événementiel m'appelle Le message Je lui ai dit Oui, je l'envoie Je l'envoie Parce que On est rentré Des mariages J'étais fatigué Il fallait finaliser Le Seigneur avait donné C'est vrai Mais il fallait peaufiner Vous savez C'est bizarre C'est toujours un peu la veille Que les choses se finalisent Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Mais bon Nous sommes là Excusez-moi C'est trompé de chemise Gloire à Dieu Voilà Alors le thème d'aujourd'hui Le titre du message d'aujourd'hui C'est Imite Imite les pères Imite les pères En faisant ton pas de foi Amen Imite les pères En faisant ton pas de foi Un sacrifice qui te coûte Amen Il y a tellement de choses à dire Tellement de choses à dire Sur Ce sujet là Que Le temps ne me suffira pas Mais je vais pas Je vais pas donner raison A Un pianiste de l'église Qui Qui me taxe De toujours dépasser le temps Il y en a plusieurs Je vais pas citer quelqu'un Je vais pas dire le mot Amen Donc Nous sommes en fait Nous sommes engagés Nous sommes lancés dans Dans ce grand thème Donc de l'année Année d'abondance Et le témoignage Amen Année d'abondance Et le témoignage Et Donc comme je l'ai dit Aujourd'hui Nous voulons dire Nous voulons parler Du fait de De faire le pas de foi Fais ton pas de foi Dis à ton voisin Fais ton pas de foi Fais ton pas de foi Comment Tu ne fais pas seul Tu n'es pas descendu Comme ça Parfait Puis on te demande De faire quelque chose Qui n'a jamais existé Non Imite les pères Fais ton pas de foi Amen Un sacrifice qui te coûte Vraiment nous bénissons le Seigneur En fait ce message là Ce sera un condensé Un condensé De 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 ce que le pasteur principal Le pasteur Ivan Kassanou A enseigné Ces deux dernières semaines Si vous suivez un peu Un pacte sans chrétien Montréal Est-ce qu'on suit un peu Le pasteur principal Bon le pasteur Il enseigne très bien Ça c'est sûr Mais il faut écouter Le pasteur Ivan aussi Amen Donc il enseigne Ces deux dernières semaines Il avait parlé de De la nécessité De faire notre part Dieu a fait sa part C'est à toi de faire la tienne Amen Et la semaine dernière Il a parlé également De 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 l'alliance Comment est-ce que l'alliance Est activée Amen Et nous avons toujours Notre part à faire Comme je l'ai dit C'est un condensé De ce qu'il a dit J'ai beaucoup écouté Et également de ce que Le pasteur Peggy Est venu nous donner Ici la semaine dernière Sur Le bon et fidèle serviteur Amen C'était tellement Waouh Tellement de choses Tellement En fait je trouve En fait elle a énuméré Et puis bon Elle n'est pas Je sais qu'elle n'a pas encore creusé Elle reviendra Peut-être par la grâce de Dieu Amen Mais il y avait tellement De points Tellement D'éléments Décortiqués Quand j'ai écouté ça J'ai dit waouh Bon et fidèle serviteur Donc ça m'a fait cogiter Ça m'a fait réfléchir Et dans la prière Le Seigneur a fait monter Vraiment sur mon coeur Ce message Que je vais vous donner aujourd'hui Mais qui est également Comme je l'ai dit On sait ce que Le pape principe Le pépé a donné De ce que Pasteur Peggy Également nous a enseigné Et de tout Ce que nous avons reçu Ici aussi à la maison Amen Voilà nous avons Depuis le début de l'année Nous avons entendu parler Des clés qui permettent D'activer l'abondance Et nous avons Nous avons Parlant d'années D'années d'abondance Et des témoignages Le pasteur Celestin Nous a beaucoup Nous a beaucoup Enseigné sur Il a donné De puissantes révélations Sur Sur la nécessité De demeurer Dans la parole Demeurer dans la parole Qui est vraiment Le gage d'abondance Amen Tu veux vivre l'abondance Tu dois demeurer Dans la parole Tu veux vivre l'abondance Tu dois t'accrocher À la parole Alors on nous a Rabâché ça plusieurs fois Et c'est de sorte Que quand tu sors D'ici maintenant Tu dois être un homme Et une femme De parole Amen Ça c'est vraiment Vraiment Depuis que je suis ici Là Je sais pas mais La nécessité De s'accrocher À la parole Cette année Je sens qu'on est Beaucoup plus En train de parler de ça Amen Et c'est vraiment C'est vraiment La clé La clé pour l'abondance Vous savez quand on parle D'abondance Vous le savez maintenant Ce n'est pas Ce n'est pas C'est une question D'argent De finance Amen L'abondance C'est à tous les niveaux Les trois dimensions De l'être Abondance Spirituelle Abondance spirituelle Un déploiement De tout genre Au niveau spirituel Des dons spirituels Qui se manifestent Des délivrances Qui se passent Sur le plan spirituel C'est de l'abondance Amen Au niveau émotionnel Beaucoup plus de paix De quiétude C'est l'abondance Une tranquillité de l'esprit C'est l'abondance Amen L'émotionnement On est plus broke On est beaucoup plus fort Quand on vit Certaines situations On est plus ébranlé Comme avant C'est l'abondance Amen Abondance émotionnelle Et abondance Au niveau du corps La santé physique La pêche Également L'abondance matérielle Ca va avec le corps En fait Amen La matière Amen Donc L'abondance C'est au niveau Des trois dimensions De notre être Nous avons reçu Tellement 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 Waouh Et je me rappelle Que nous avons Le pasteur avait enseigné ici Sur le fait de Gagner la guerre des pensées La guerre des pensées Vous voyez On a tout reçu Tout En fait Chaque dimanche Quand on revient ici On peut revenir Sur le même message En fait On n'a pas besoin De nouvelles révélations Encore forcément Amen Si nous nous assayons Sur tout ce que nous recevons En plus Tout le monde Pratiquement La plus de la moitié De l'église Près de la moitié De l'église A fait la formation IEBI Waouh On a tellement reçu Tellement Frère et soeur Toi qui es ici Normalement Tu dois aller Dans les différentes provinces Oui Tu dois aller Dans les Tu dois aller Dans les différentes provinces Les différentes villes Parce qu'en fait Tu es prêt Amen Tu es équipé Tu es équipé Amen Le Seigneur va nous challenger Ce matin Alléluia Donc Depuis le début de l'année On parle de vivre Une vie d'abondance Et Demeurer en Christ Et Christ doit demeurer en nous C'est ce que nous avons Beaucoup plus entendu Amen La nécessité de nous appuyer Sur la parole Sur la parole Que Dieu nous a dite Ça je me rappelle Que lorsque La dernière fois Que j'ai eu à intervenir C'est la même salle Que le Seigneur m'avait mis à coeur Garder en pensée Toujours dans la même ligne La même ligne des pensées Garder en pensée Ce que Dieu nous a dit Amen Pour pouvoir Donc accomplir notre destinée Et demeurer toujours Dans la bonance C'est à dire S'est focalisé Et s'appuyer sur le rima Que Dieu nous a donné Amen Cependant Quelqu'un dit cependant Donc c'est un bref rappel Ok Le décor est planté Cependant Les enseignements Qu'on donne Qui sont suivis souvent Très souvent De proclamations De paroles prophétiques Des paroles prophétiques Qui sont libérées Auxquelles tu dis souvent Amen Ces paroles prophétiques Là en fait Il y a le temps De leur proclamation Il y a également le temps De leur manifestation Amen Entre la proclamation Donc la libération De la parole Et la manifestation De la parole Il y a un fossé Donc Proclamation de la parole Ici Manifestation de la parole Ici Et maintenant Il y a un fossé Ce fossé Il est comblé par quoi ? Il est comblé maintenant Par un facteur Très déterminant Qui est ta foi Ton attitude Tout ce que tu fais De ce que tu as reçu Frère Quand on parle de foi Ce n'est pas simplement Une vue de l'esprit Ce n'est pas quelque chose Qui se passe dans la tête Amen C'est vrai Ça commence dans la tête La Bible dit Que la foi est une forme assurante Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Deux facteurs Deux éléments dans la foi Des choses qu'on espère Et démonstration Donc la partie maintenant Action Amen Autrement dit Le fossé entre la proclamation Et la manifestation C'est l'action L'action sur la base De ce que Dieu a dit Amen C'est en cela que je dis Fais ton pas De foi Fais ton pas de foi Tu avais dit Tu dois agir Amen En agissant ainsi Tu démontreras Que tu as la foi Amen L'apôtre Jacques a dit La foi sans les oeuvres Est morte Frère Quand on prie ici Quand on prêche ici Tu dis Amen Tu acclames le Seigneur Puisque tout le monde Mais pour que je voie ta foi Je dois avoir tes oeuvres Je dois avoir tes actes Je dois avoir en fait Les pas de foi Que tu poses Pourquoi ce matin En fait Le message C'est Imite les pères En faisant Ton pas de foi Pas simplement un pas de foi Pas simplement un pas de foi On peut faire plusieurs pas de foi Tu en fais tous les jours Mais il y a ton pas de foi A toi Que tu dois faire Amen Fais ton pas de foi Notre modèle Et référentiel De la matière de foi On le sait C'est le père Abraham Amen Le premier père A imiter C'est lui Genèse 12 verset 1 à 5 Il dit L'éternel dit à Abraham En ce temps Il n'était pas encore Abraham Il était Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te montrerai Écoutez bien Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source De bénédiction Je bénirai ceux Qui te maudiront Et je maudirai ceux Qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Amen Ça C'est la parole Que Dieu lui a donnée On va dire C'est la prophétie Amen Maintenant Qu'est-ce qui suit La phrase qui suit Immédiatement C'est Abraham Parti Comme l'éternel Lui avait dit Quelqu'un dise Abraham parti Amen Dieu a proclamé Dieu a annoncé Dieu a donné Le La feuille de route Voilà Abraham Abraham Vas-y Je ferai de toi Une grande nation Je maudirai ceux Je bénirai ceux Je ferai de toi Une grande nation Et ainsi de suite Il lui a dit Voilà je te donnerai Tout ça Les belles voitures Les porches Tout ça Il lui a tout dit Maintenant Il y avait quelque chose A faire Qu'est-ce qui devait être fait Pour que ce soit manifesté Il fallait que Abraham Parte Amen C'est l'action Que Dieu te demande maintenant C'est ça en fait Poser ton pas de foi Abraham a ainsi Posé son pas De foi Amen Et Dieu nous demande ça A nous tous Abraham l'a fait Il n'a pas regretté Abraham a-t-il douté Oui certainement Certainement Frère Soeur Hey Oh Et puis Vous voyez Quand Quand on voit un peu La manière de vivre Dans le temps De cette période On n'était pas là-bas C'est sûr Mais quand on lit Les livres d'histoire On voit en fait Ce n'est pas notre société D'aujourd'hui Où tu te lèves Tu peux aller où tu veux Non Là-bas Chaque décision Qui était prise Devait faire l'objet D'un conseil familial Amen Abraham ne pouvait pas Se lever tout seul Comme ça Parce que Dieu lui a parlé Et puis il s'en va Non La vie ne nous donne pas Tous les contours Ce qui se passe C'est qu'ils ont dû S'asseoir en famille Il avait une famille Il avait une famille Tout semble démontrer Qu'Abraham était quand même Un leader dans sa famille Amen Mais il avait des frères La preuve L'autre C'était le fils De son frère Il devait avoir d'autres frères Et puis en ce temps Il fallait peupler la terre C'est sûr que les familles Ce n'étaient pas deux Trois enfants seulement Amen Donc Abraham n'était pas seul Il fallait qu'il confronte Sa famille Donc il a dû avoir Des oppositions Il a dû avoir Des avis contraires Il a dû avoir Des découragements Des paroles Des découragements Abraham qu'est-ce que tu vas faire Tu vas où Je ne sais pas Ça c'est encore plus grave Si au moins tu nous dis Où tu vas S'il y a un problème On peut t'envoyer un messager Pour te faire s'y Écoute il y a un problème Mais Abraham tu vas où Je ne sais pas J'ai entendu une voix Qui m'a dit de partir D'abord c'est quelle voix En ce temps on ne connaissait pas Dieu Hey C'est pourquoi Quand on dit Abraham Le père de la foi Hey C'est quelque chose Parce que regarde Toi tu connais Dieu Aujourd'hui Tu le sens souvent Se manifester dans ton corps Tu sens la chaleur Tu sens l'onction Tu sais que Dieu existe Abraham il ne savait pas Que Dieu existait Il ne savait pas De quoi Dieu était capable Il ne savait pas Il ne savait rien De Dieu C'était des idolâtres Ils adoraient des dieux étrangers Maintenant après un autre dieu Le grand dieu Le seul vrai dieu Lui parle Il ne le connait pas Et c'est celui-là Qu'il annonce à sa famille Il m'a parlé Je dois partir Abraham ça va Tu es sûr que ça va Frère pour te dire Qu'il a dû affronter Il a dû affronter sa famille Dans le pas de foi Que tu dois poser L'une des premières adversités À part tes propres pensées C'est ta famille Frère Ça là C'est pourquoi Jésus a dit Celui qui aime son frère Sa soeur Son père Mais plus que moi Il n'est pas digne de moi Est-ce que tu sais que Par moment Le Seigneur peut t'emmener À une autre dimension À te couper de ta famille Et tu es très proche d'eux Ça se voit beaucoup Je suis le chrétien Mais si vous avez déjà eu Des amis musulmans Musulmans qui ont accepté Christ Waouh c'est difficile C'est très difficile Il y a d'autres qui Retrogradent juste à cause De leur famille Parce qu'en fait Là-bas ça ne badine pas Non c'est pas du genre Comme nous les chrétiens On dit bon tu as ta foi On est ensemble On se gère Non là-bas là Tu n'adores pas Allah Tu n'es plus notre fils On te rejette Moi j'ai connu Quelqu'un comme ça Qui avait Il lisait la Bible À longueur de journée Un musulman Il aimait Il a commencé à aimer Jésus Il lisait Il disait mais la Bible Mais c'est bon la Bible Et il lisait Il était toujours dans la Bible Il aimait la Bible Mais devant une menace des parents Si tu acceptes ce Jésus là On te renie Frère Il n'a pas été assez solide Il a rétrogradé Les gens critiquaient Non mais il doit s'accrocher J'ai dit aux gens J'ai dit hé vous là Vous êtes dans sa situation Arrêtez de juger Vous ne savez pas ce qu'il vit C'est sûr que je n'encourage pas ça Amen Il faut tenir ferme Mais Ne le juge pas Ne le juge pas Autant marquer Dieu va le faire sortir Parce que Dieu a vu son cœur Il vivait une pression Il commençait à dormir dehors Il n'avait plus rien Il demandait à manger De porte en porte Il avait mis à l'exécution Et c'était tellement difficile C'est toi qui juge Quand la personne demain A mal au ventre Ou bien un problème de santé Elle est en train de grelotter devant toi Je vais voir si tu vas l'amener à l'hôpital Bon ici encore l'hôpital Ça coûte Quand tu as l'assurance c'est gratuit Là-bas là Quand tu arrives Monsieur Voilà ce que vous devez payer Avant qu'on ne s'occupe du patient Ça veut dire que cette personne là Elle est sous ta charge Alors ceux qui critiquent là Je dis bon Le gars il a faim là Vous lui avez donné à manger Il est malade Vous avez acheté des médicaments pour lui Donc ne jugeons pas C'est pour dire que Il y a des adversités Qui font en sorte Que certaines personnes Relâchent Mais le pas de foi Que tu dois faire Dont nous parlons aujourd'hui C'est de tenir ferme Face à l'adversité Face aux différentes adversités Auxquelles tu feras face Amen Il faut s'accrocher Abraham s'est accroché Et voilà ce que la Bible nous dit De lui dans Romains 4 verset 18 à 22 Là c'était fini maintenant Abraham parti Beaucoup de choses se sont passées Mais regardez Romains 4 verset 18 à 22 dit Espérant Contre toute espérance Paul fait l'apologie maintenant du père Abraham Espérant contre toute espérance Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta postérité Et s'enfaiblir dans la foi Il ne considéra point que son corps était déjà usé Puisqu'il avait près de 100 ans Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu Mais il fut fortifié par la foi Donnant gloire à Dieu Et ayant la pleine conviction Que ce qu'il promet Il peut aussi l'accomplir C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice Amen Ce qui se passe Quand on dit ne doute à point par incrédulité Ça ne veut pas dire que sur tout le chemin Abraham n'a pas été irréprochable Non, ce n'est pas ce que ça veut dire En fait On jette un regard global Sur sa marche On remarque On atteste Et on signe Qu'il n'a pas douté Parce qu'il est allé jusqu'au bout Amen Mais par moment La preuve il est allé faire Ismaël Amen Donc en prenant un peu l'esprit L'esprit de ce qui est dit ici Donc Quel est mon point ? Nous avons le père Abraham Qui a suivi cette voie là Aujourd'hui Toi et moi Avons donc Ce modèle là devant nous La parole est écrite Ce que le Seigneur nous demande C'est de jeter nos regards Sur sa vie De nous y conformer Et de suivre ses traces Amen L'église est trop remplie De personnes Remplies Équipées Bourrées de la parole Quelquefois constipées De l'église Il y a plein de gens Qui connaissent des versets Par cœur ici Un seul verset Peut te permettre De gagner une nation On a enseigné Enseigné Parler Parler Et maintenant Quand on dit Que le territoire s'ouvre Le pasteur est obligé De chercher 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 Frère Soeur Attends Tu vas comprendre Vous savez Quand je dis Imitent les pères Vous connaissez le pasteur Yvan Castanou Vous savez ce qu'il a payé Le pasteur Yvan Castanou C'est un ingénieur commercial Et pas un petit petit là Très brillant Très brillant Polyglotte Il parle plusieurs langues En trois mois C'est son propre témoignage Il a dit C'est pourquoi je le dis ici En trois mois Il était en Italie En trois mois Il a appris l'Italie Il parlait couramment Parfaitement l'italien L'anglais Il s'est donné trois mois Paf Il a fini avec l'anglais Il était devenu incontournable Dans sa société Le pasteur Yvan Castanou S'il voulait être carriériste Il devait être un grand directeur général Aujourd'hui je te parle Peut-être d'une multinationale Mais il a payé le prix Il a dit Je laisse tomber tout ça Pas parce qu'il a voulu laisser Parce que Dieu lui a parlé Mais Dieu lui a parlé certes Mais il a fallu qu'il pose un acte Il a fallu qu'il prenne une décision Il a abandonné Tout ce qu'il voyait Comme précieux Par le passé Aujourd'hui maintenant Tu lui demandes Mais il voit ça comme de la boue Le pasteur Yves En termes de pas de foi De sacrifice Je ne peux pas tout vous dire Tout ce qu'il a fait Le pasteur Yves Castanou Le pasteur Yves a rendu le témoignage Qu'il a fait une offrande sacrificielle Alors qu'il n'était pas Je veux dire Il avait besoin de cet argent Il avait eu un marché Où il avait été comme apporteur d'affaires Et puis il a eu Il a eu Il a eu une commission Commission de plus de Plus de 70 000 euros De 100 000 euros 100 000 euros Il y a quelqu'un que je connais ici Dans moi aussi Je fais partie Je fais partie Si j'ai eu les 100 000 euros Je pense que ça fait mes calculs J'ai telle dette ici Bon la maison Il faut construire une maison Voilà le pays Le pasteur Yves Vous savez ce qu'il a fait I surrender Il a tout donné à Dieu Quand j'ai dit tout C'est tout T-O-U-T All Si tu ne comprends pas français A-L-L Tout Everything Tout donné Waouh Ouais ça mérite un waouh Le pasteur Freddy que vous avez vu ici Il était cadre à La Coca-Cola Tu connais Coca-Cola Mais qu'il a fallu prendre en charge Martinique Yes chef C'est parti Pas loin de toi Le pasteur céleste Tiens il y a paix Je dis Imite les Pères Pas loin de toi Bon je ne vais pas donner tous les docs ici Mais bon Mais il faut que tu saches qu'ils sont Vous savez la dernière fois le pasteur nous expliquait Quand l'église a commencé Tu es ici aujourd'hui Tu es content Tu pries Tu es assis sur les chaises rouges Il y a un des responsables qui dit Qu'il a vu C'est au début C'est le pasteur qui t'appelle Le Tam Tam Qu'il a vu ça Il a dit ça c'est une église L'assistant pasteur Renaté était à la louange C'est elle qui était le leader Elle faisait tout Les coeurs Littou Et puis le pasteur était à la sono Avec le Tam Tam Amen Et pour pouvoir avoir ce lieu où nous sommes Ah les gars vous ne savez pas Toi tu as ton fonds de pension non ? A cause de ça tu n'as pas quitté ton boulot là ? Hein ? Tu as ton fonds de pension Tu as ta retraite Tu es bien Mais père que vous voyez là Ils sont allés prendre ça Ils ont dit Dieu On te donne ça Grâce à ça tu es ici Sont-ils inconscients ? Non Frère Quelqu'un a dit Si tu veux voir de nouvelles choses dans ta vie Arrête de faire les mêmes choses Le pas de foi Ton pas de foi Nécessite que tu fasses Que tu poses un acte Hors du commun Jamais fait par toi Mais qui a été forcément fait par quelqu'un d'autre C'est pourquoi tu dois regarder En fait Tu ne seras pas le premier Tu ne seras pas le dernier à le faire Fonds de pension Hey C'est la retraite Humainement tu te dis Mais comment ils m'ont fait quoi ? Mais toi tu ne connais pas Dieu Ceux qui connaissent leur Dieu Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu Agiront avec Fermeté Ils connaissent leur Dieu Il y a tellement d'exemples Tellement d'exemples Aujourd'hui je ne vais pas parler de moi On dit que je parle trop de moi Donc je ne vais pas parler de moi Donc je vous donne les exemples des pères Amen Donc tu dois faire ton pas de foi Afin de faire évoluer ton histoire Fais ton pas de foi pour faire évoluer ton histoire Pourquoi ? Regarde Si Si tu ne fais pas ton pas de foi J'ai pas besoin d'être prophète Pour dire que tu vas stagner Tu vas rester au même niveau En fait Tu vas faire des choses pour Dieu Mais la vérité est que C'est ce qui va se passer Tu es tellement bon Compatissant Large Qu'il ne va pas en fait Te permettre de Tu ne vas pas souffrir Non Mais tu auras en fait des miettes Des petits trucs par-ci par-là Bon un bon poste Une augmentation salariale Augmentation en termes de promotion T'as un nouveau Tu vois non ? Superviseur après manager C'est-à-dire qu'on a ça On est content Mais en fait Dieu lui voit ça Comme des miettes Ce sont des miettes Et pourtant nous Voulons nous contenter de ça Quelquefois On veut se contenter de ça Ça veut dire que si tu ne fais pas ton pas De foi Pour ce que Dieu attend de toi Tu seras dans une certaine Normalité en fait Les choses vont bien aller Ok Mais Il y a une dimension Que tu ne vas pas atteindre La dimension qui t'est destinée Tant que tu n'as pas fait ce pas là Tu n'iras pas Amen Tu as beau prier Jeûner Quand tu pries Mais la tête Tromme Mais si tu n'agis pas Tu ne poses pas ton acte De foi Tu vas stagner Frère Fais évoluer ton histoire Dis à ton voisin Fais évoluer ton histoire Parce que Regarde 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 Si tu dis à quelqu'un Si tu dis à quelqu'un Je prends Michael Je dis Michael On est sur Pie 9 Va à l'ancienne adresse de Jari Où on a été un moment Ok Donc si il prend Pie 9 tout droit Et arrivé donc au feu de Jari Ou à l'intercession de Jari Pie 9 Il prend à gauche Il va tout droit Il va rencontrer la salle Ok Je lui dirai sur la route Qu'as-tu rencontré Michael Il me dira Bon j'ai vu des feux tricolores J'ai vu tel magasin pour Vigo J'ai vu tant J'ai vu tant Si je prends quelqu'un d'autre Ou bien si je prends la même personne Je lui dis Bon va toujours là-bas La même adresse Mais ne passe plus par Pie 9 Passe par la 43ème Va vers la 25ème Tourne par-ci Tourne par-là Et puis Paf Il arrive à Jari Vous conviendrez avec moi Qu'il me le dira Si je lui demande la même question Je lui pose la même question Qu'as-tu vu Il me dira beaucoup plus de choses Il va énoncer beaucoup plus d'affaires Qu'il a vues Que s'il avait pris la route Direct Angle Paf Angle droit En fait c'est comme ça T'as vu ma vie Si tu veux avoir une vie comme ça C'est-à-dire Mes diplômes Mon boulot Ma carrière Je m'en vais Je fonce Je m'en vais La promotion Ce n'est pas seulement que je veux partir En fait tu n'as rien à dire Tes exhortations seront plates Vites Tes enseignements N'auront pas de Parce que regarde Les gens Les pères que vous voyez là Il y a ce qu'ils ont appris Dans le côté éducation Il y a ce qu'ils ont connu Côté expérience professionnelle Il y a ce qu'ils ont vécu Côté expérience avec le Seigneur Si tu ne veux pas vivre Des expériences Avec Dieu Sœur Frère Tu n'auras rien à dire Tu ne pourras rien dire Tu ne pourras pas édifier quelqu'un Ce n'est pas possible Tu ne pourras rien dire C'est pourquoi quand des challenges s'offrent Tu dois sourire Et dire wow Là Ça ça m'intéresse Je veux y aller Amen Et deuxièmement Ce que tu dois savoir C'est que c'est crédité Dans ton compte céleste Ah Plutôt que si tu restes Dans le premier Le premier cas de figure Que je t'ai énoncé Mais dans ton compte céleste Il n'y aura pratiquement rien En fait Tu arrives au ciel Dieu te dit Mais ton compte là Il est Down Ballot Il n'y a rien dedans Quelles ont été tes oeuvres Rien Je suis venu J'ai servi Je balayais l'église Je nettoyais Je passais l'aspirateur C'est bien Merci la récompense Que ça mérite Quoi d'autre ? C'est vrai qu'en faisant Oser Jésus là Tu sais moi Je suis un peu timide Papa Je ne voulais pas trop parler Ah bon ? Pourtant tu parles à la maison Tu parles à Je ne sais pas Tu as les frères Tu as des soeurs Tu leur parles Pourquoi dehors Tu ne veux pas parler Je suis timide Ah bon C'est moi qui t'ai donné La timidité Non Ok Retranché Vous avez vu ce qui arrive Au mauvais serviteur Que cela ne soit pas ton partage Au nom de Jésus Amen Tu dois poser ton pas de foi Lorsque Dieu te dit Qu'il veut t'emmener Dans ton ministère Dans une autre dimension De ton ministère Tu ne dois pas avoir peur De conduire la prière Il y a des personnes ici Le ministre Kevin commence A les approcher Bon tu sais toi On pense maintenant A former d'autres leaders D'autres personnes Il dit Eh ministre Kevin Non Laisse moi là où je suis Moi j'aime rester dans mon coin Moi Ah non tu penses Qui n'aime pas rester dans son coin Bon si tout le monde Aimer rester dans son coin Qui allait être ici Mais quand le ministre Kevin Conduit la prière Tu es content Tu dis Qu'il crache le feu Et il t'emmène à prier Tu l'aimes Quand quelqu'un Deux vient prier Tu dis Je ne veux pas Je veux ministre Kevin Bon pourquoi Tu veux ministre Kevin Toi même tu n'es pas venu ici On vous demande de venir Conduit la prière Non Bon ça c'est le ministre là Ça c'est le responsable Non c'est pas nous Voilà la preuve On s'en va On s'en va Amen On dit évangéliser Non Moi je vois souvent Les vidéos du frère Jean-Claude Lui c'est vraiment Pour lui ça C'est pour toi aussi Regarde 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 Évangéliser Tu peux Le faire Tu peux C'est parce que Tu ne veux pas Je te dis la vérité C'est parce que Tu ne veux pas Tu ne mets même pas Ça dans tes plans C'est tout Tu peux Parce que Il vendit Il sort maintenant Jogging Il va évangéliser Il ne le faisait pas Le Seigneur lui a donné L'instruction de le faire Il le fait Tu es plus occupé que lui Non je ne crois pas Je ne crois pas Il gère plus de 76 églises Quand tu gères quoi Une maison seulement Quatre enfants peut-être Cinq Tu me dis que Tu es trop occupé En fait Poser son acte On ne parle pas de foi C'est dans tous les domaines Il y a des gens En fait Il y a des gens Qui Qui ne sont pas encore mariés Aujourd'hui Qui n'ont oublié Qui n'ont personne Parce qu'ils ne font que regarder Il regarde Mais ton regard ne parle pas Ils sont là Ils disent Non moi j'aime regarder J'aime pas mon temps Ton temps Il dit Tu as tout le temps Tu n'es pas éternel Enfin Ton esprit oui Mais ton corps n'est pas éternel Et on vieillit On vieillit On vieillit Et puis Les systèmes sont là Elles savent que tu es intéressé Mais tu ne parles pas Mais en même temps Les soeurs C'est très bien éduqué Les fils du passé Les filles du passé célestin Elles ne vont pas aller dire Je suis là Non Non Il ne faut pas faire ça Mais non parle Tu ne parles pas Et maintenant Les systèmes vont chercher À côté ici Parce qu'il y a une femme Maintenant doit suivre son mari Et elle s'en va Elle va partir Un pion Un bon pion Comme ça Tu l'as déjà entendu prier Monika Tu l'as déjà entendu prier Elle est tout terrible Elle est tout terrible Tout ça à cause de toi 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 Trois versets Versets 7 à 17 On va lire cette portion De l'écriture Pour terminer L'éternel Toi Toi Et qu'il chassera La tribu La traversée de la mer rouge Donc ils vont s'arrêter Et puis la Bible Jusqu'à ce que C'est sûr Et maintenant Il y a toute une génération Qui a péri De la même manière Quand tu ne le connaissait pas encore Il faisait tout pour toi Et maintenant que tu le connais Tu as bien enseigné Tu as fait IEBI 101, 201, 201, 201, 201, 201 Peut-être même 501 bientôt Il va procéder autrement Il va te dire Avance d'abord Passe ton pas De foi Tu crois en moi Vas-y Regardez ce que Dieu leur dit Il dit Vous vous arrêterez Dans le Jourdain Le peuple d'Israël Sous Moïse Avec Moïse Il se soit arrêté devant La mer rouge Il ne pouvait pas faire un pas de plus Dieu a opéré Avec Josué Il a dit Ok les gars On y va Mais Seigneur Tu vas opérer Comme tu as opéré avec Moïse Non Non, 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 non Cette fois Allez-y On va où ? Allez dedans Dans le Jourdain Dans la mission Vas-y Trois rivières Ça a commencé Ah mais Seigneur Pasteur Moi je ne sais pas prêcher Vas-y Tu peux parler Je ne sais pas conduire la prière Tu peux prier Tu pries toi celui-là à la maison Non ? Alors tu peux prier pour plusieurs Mais non mais Seigneur Dans le Jourdain Vas-y Il devait rentrer dans le Jourdain Il ne devait pas s'arrêter Au bord du Jourdain Dieu n'allait pas être celui-là Qui fait tout 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 pour eux Tout le temps Amen Il attend Que toi aussi Tu te mouilles Le pied Et avant d'intervenir Il veut que tu te mouilles Le pied Amen Parce qu'il a dit Il a dit Dès que les sacrificateurs Poseront la plante Des pieds Alors Le miracle s'opérera Dès que tu poseras Ton pas de foi Rapport à ce que ton Dieu T'a dit Alors Tu verras le miraculeux S'opérer Lorsque tu iras Alors que Dieu te dit Vas-y On entend ouvrir Lorsque tu prieras Pour des gens Alors que tu ne sens rien Dans tes mains Ça ne brûle pas C'est vrai Mais c'est l'autre Qui va sentir une chaleur Tu vas voir alors Que le miracle va s'opérer Lorsque tu iras Prier dans les hôpitaux Et que tu imposeras Les mains aux malades C'est là que tu verras Que celui qui avait le cancer A dit Je ne me sens plus rien Je me sens mieux là Mais qui est cet homme Vous savez On a une soeur On a une soeur ici Dès la fin de IEBI La semaine dernière Elle est partie au métro Elle descendait du métro Le Seigneur lui a dit Retourne-toi Va prier pour celui-là C'était un autochtone Elle a obéi Elle allait prier Il a été guéri Dès que tu feras Le pas de foi Le miraculeux te suivra Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Ceux qui auront cru C'est qui ? Ceux qui auront aussi Obéi Croire C'est obéi Croire C'est aimer Croire C'est aller sur la parole Amen Dieu t'attend à ce niveau Il ne ouvrira pas la main rouge Comme ça Comme avec Moïse Il te dira maintenant Va dans le Jourdain Mouille ton pied d'abord Mouille-toi d'abord Et ainsi Par la suite Tu verras le miracle Tu verras le prodigieux Tu verras en fait Que le Seigneur Il a toujours été avec toi Toujours Frère On ira Enfin On est déjà à Moncton On est déjà là-bas Amen D'ailleurs On a des sœurs de Moncton Qui sont là Voilà 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 En fait Elles sont venues me chercher Tu as trop duré ici Allons-y Amen Le bail a été déjà signé C'est déjà signé Celle qui a signé Mais elle est là Elle m'a dit Oh mais tu as trop duré Elle a cherché la maison J'ai dit non je cherche Elle dit d'accord Je vais chercher pour toi Elle a cherché Elle a trouvé Elle m'a envoyé les vidéos Ah mais ça te plaît J'ai dit bon Elle dit mais c'est bon C'est bon J'ai dit bon Le monsieur elle en doit signer J'ai dit mais je ne reviens pas Dans ces temps Je ne veux pas là Il y a IEBI On faisait deux semaines D'affilé de IEBI Elle dit je peux signer Je dis oui Si il n'y a pas de problème Elle a signé Mon gars Je suis poigné Comme on dit Amen Mais Dieu n'agira pas à ta place Jamais Il n'agira pas à ta place Pour aller sauver les nations Où il est Edmonton? Edmonton Quand le passé sur les saints parle D'accord Tout ce que tu as à faire C'est de grandir Grandis Et pose Les actes qui démontrent Que tu es engagé Vers l'accomplissement De ta destinée C'est très important On ira Et Dieu fera des exploits Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Applaudissements Alléluia Nous allons nous tenu debout Prier pour cette parole Si tu es concerné Et je sais que tu es concerné Fais cette prière au Seigneur Seigneur je veux Je veux te suivre Je veux aller Si tu le veux Parce qu'il ne faudrait pas Faire une prière hypocrite Si tu ne le veux pas Fais pas cette prière Dis plutôt Seigneur Aide-moi Aide-moi à m'engager Aide-moi à aller Aide-moi à poser ce tact là Rokina la maya Péribrose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada